Tête d'affiche de la malmouffe dans le monde, le grapheur toulousain d'origine marocaine n'a plus jamais quitté l'Empire du Milieu. Il vit aujourd'hui son fabuleux destin à Hong Kong depuis 10 ans. Et ses chicanos, c'est le surnom qu'il donne à ses poulets, sont aujourd'hui mondialement connus. Il expose actuellement à la BCK Art Gallery à Marrakech une véritable explosion de couleurs face à laquelle on ne peut pas rester de marbre. On regarde ce reportage de Ednan Saïlani sur un récit de Nadia Mouchi. Fouad Siti est en plein live painting sur une fourgonnette. L'artiste apprécie particulièrement ses performances en direct face au public. S'il a transporté ses bombes de couleurs de Hong Kong à Marrakech, c'est pour présenter son livre qui retrace ses débuts dans le milieu du graffiti. L'artiste, pourtant mondialement connu, ne s'endort pas sur ses lauriers. Bref, il est en perpétuel renouveau. Tous les deux ans, j'essaie de progresser un peu dans ma peinture. Avant, je faisais beaucoup de pointisme, des points. Et là, je me retrouve à faire des traits. Mon concept, c'est de dessiner un peu comme les enfants. C'est gribouillis, peinture, collage et tout ça. Donc, c'est un peu le concept. Et les poulets, pourquoi le poulets ? Parce que ça fait un petit moment que je dessine ça un peu partout dans le monde entier. L'icône de Siti, c'est justement ce poulet. Il le décline en peinture, en sculpture et en objets de décoration. Figure majeure de son univers créatif, ce volatile qu'il a baptisé Chicano symbolise pour lui la malbouffe et toutes les dérives de la société de consommation. En Chine, où il réside, l'artiste est une vraie célébrité. Quelqu'un qui a réussi à savoir qu'il a fait la Chine, l'Europe, il a fait une tournée de baffes dans toute l'Europe, la Suisse, Montpellier, Toulouse, où il a fait des expositions ou des signatures de son livre. On a eu la chance de la voir, on a eu la chance de la voir dans la BC Carte Galerie. L'artiste a voulu démontrer certainement tout un panel de ses possibilités. C'est très coloré, c'est très agréable à l'œil, vraiment on se régale. Malgré son succès en galerie, Siti continue à graffer sur les murs. Dernier en date, une fresque monumentale à Shenzhen en Chine et en France, à Toulouse, sa ville d'adoption. Des murs où ils pincent les chicanos à l'infini, histoire de dire au monde que ces petits poulets finiront par rapprocher le genre humain.